bonsoir 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 à la famille bonsoir à tous les patriotes like et partagez déjà à la délégation de la cdao qui s'était rendu au niger à niame est déjà de retour et le président du nigéria qui n'a pas tardé à répondre aux poutistes le président tinoubou président de la commission de la cdao le recours à la force au niger reste sur la table la cdao n'acceptera pas une transition dont les poutistes ont proposé la dernière fois que trois ans de transition la cdao rejette le recours à des entrepreneurs militaires sur le continent africain à la cdao rejette le recours à des entrepreneurs militaires sur le continent africain il faut encore applaudir pour le président tinoubou du nigéria parce que trop c'est trop pagaille des poutistes ça je vous ai dit c'est fini bon vous savez le cinéma je vous ai dit ils font de la diversion ces gens là ils n'ont pas de soutien ils ne peuvent rien et ils ne pourront rien je vous ai dit c'est l'association de trois sacs vides trois sacs vides oui trois sacs vides bon la guinée même ils ont mis de côté parce qu'ils étaient quatre quatre sacs vides mais quand ils parlent il n'est pas le même pas de l'autre parce que à leur argument pour endormer leur peuple c'est de quoi abat la france france si france si france si mais comme ils savent que mamadie d'oubouya lui la soutenue par la france et ça c'est clair et net et mamadie d'oubouya c'est un ancien légionnaire c'est pourquoi sinon la guinée aussi est un pays poutiste donc pour n'est pas que la population la population de ces pays là les subssionnent à bon vous dites que la guinée est dedans mais mamadie d'oubouya sa femme est française mamadie d'oubouya est supprimée par la france mamadie d'oubouya n'est pas sanctionné comme le mali et les autres donc quand ils font leur communiqué les trois pays poutistes il ne parle pas de la guinée là vous le voyez mais pourtant ils sont tous des pays poutistes ils ont à peu près les mêmes slogans on est panafricaniste nanani nanana c'est rentré sa sortie bon merci au président voilà du niger du nigéria deuxièmement le coeur le coeur le coeur quand je dis ces gens c'est des comédiens les poutistes du niger poutistes du burkina voici leur info qu'ils viennent de mettre quand la jeune nigérienne autorise les armées du burkina du mali à intervenir en cas d'agression des officiers qui ont pris le pouvoir au niger le mois dernier ont déclaré j'ai dit qu'ils autoriseraient qu'ils autoriseraient les armées de ces deux pays voisins à intervenir militairement dans le pays en cas d'agression de la part de la scène j'ai dit ces gens là c'est des vrais comédiens des vrais comédiens et des vrais comédiens non moi je demande vraiment à la cdao ça ça va être la fin de ces gens là fait cette intervention militaire seulement en deux jours seulement c'est fini les bandits l'avant ne veut munitions ou ils ont quel âge ils ont l'argent ou ils vont s'approvisionner comme ils vont s'approvisionner comme ça dit je vous dis la cdao doit mettre fait à ce cinéma de ces gens là ils fabriquent quoi ces gens qu'on gagne qu'on a aussi est la cdao intervient militairement on autorise le burkina autorise le burkina à aller combattre d'abord les terroristes dans leur pays autoriser le mali à combattre les terroristes dans leur pays bande de comédiens ça dit laisser vos civils tout ce qu'on vous demande le retour à l'ordre constitutionnel dans vos pays des gens vont à l'école pour devenir des rocas dans ces pays si vous avez renversé un pouvoir organiser des élections et foutre le camp laissez les technocrates des hommes capables dans ces pays là de développer leur pays ce n'est pas vous des militaires entrepreneurs des militaires affairistes vous devez retourner dans les casernes voilà regardez moi ce cinéma ce comédie là regardez moi ce comédie bon la famille tellement qu'ils ont pris le coup dur sur la mort de prégodine tous les pays poutistes leurs leaders leurs potes paroles personne ne parle de la mort de prégodine si ce n'est pas les petits communicants je vous ai dit ils sont en deuil ils ont perdu espoir ils veulent faire du bruit encore parce que la cdao doit taper sur eux ils sont en deuil vous avez vu des déclarations le soi-disant porte parole et dès la jeune au mali vous l'avez vu parler du burkina là vous l'avez vu du niger vous avez vu eux mêmes ils savent pas quoi faire regardez leurs déclarations qu'on a les poutistes du niger autorise en cas d'agression de leur pays l'armée bon pour ne même pas dire l'armée parce ce n'est pas l'armée parce que l'armée ne fait pas de coups d'état voilà pour ne pas dire l'armée les poutistes du burkina les poutistes du mali en cas d'intervention militaire de la cdao qu'ils autorisent ces poutistes à venir là bas mais ça va être bien et là bas à partir de là bas ils vont faire votre sauce maintenant l'espace au lieu que la cdao part au mali là on va diminuer les dégâts au lieu que la cdao ne partent au burkina comme vous êtes fort là vous allez venir là bas au niger on va solutionner et là ça va être facile pour l'armée régulière de ces pays là de changer la donne d'organiser des élections de faire une transition acceptée par une transition d'arrogance une transition des toccades non donc c'est pour vous dire ça ça va être une bonne chose niger aux poutistes du niger bravo vous avez autorisé les poutistes du mali les poutistes du burkina à venir au niger là c'est très bien même là c'est bien on va le mater sur un bon terrain et là c'est fini on n'a pas besoin d'aller intervenir au burkina et là comme ça c'est fini quand ils vont les mater bien là à simu va venir et puis ibrahim va venir et puis l'affaire des poutistes là on va mettre fin à ça des comédiens que non 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 on autorise et nos pays voisins à venir non bravo la cdao bravo encore au président finibou voilà il ya homme et à homme bon je viens de voir des vidéos je vous dis chaque fois je vous dis chaque fois et les communiquants les soi-disant panafricanistes c'est des supporteurs des opposants c'est les supporteurs des opposants ce n'est pas des jeunes ce n'est pas des gens qui mènent un combat par conviction non leur combat c'est pas par conviction c'est par émotion oui et des partisans de laurent babo parce que monsieur water à 1 au pouvoir encore d'ivoire boum des des communiquants des opposants à monsieur maquissal au sénégal qu'ils sont devenus panafricanistes des opposants à monsieur talent au bénin ils ont devenu des panafricanistes non mais c'est des panafricons c'est pas des panafricanistes mais les panafricons ils savent même pas ce qu'ils sont en train de faire j'ai vu un il est en train de parler lui-même c'est même pas les c'est à dire les conséquences de ce que les petits sont en train de faire quand les trois pays ils se sont réunis ils vont créer voilà quelque chose à l'image de la cd a o moi j'encourage même one line j'encourage j'encourage les petits cela ils n'ont qu'à mettre leur organisation en place ils n'ont qu'à mettre leur organisation en place qui va souffrir en ces pays là qu'on a coopération scientifique et c'est ce que je vous dis chaque fois votre révolution bidon là votre révolution bidon que vous êtes en train de parler là vous devrez d'abord développer la science chez vous d'abord vous devez parler d'abord de ça non on va faire notre coopération scientifique coopération économique et c'est ce que je vous ai dit association des pauvres il n'y a rien dedans c'est les peines qui augmente association des pauvres il n'y a rien dedans c'est des peines qui augmente qu'on a si le match si le niger le burkina le mali ça ceci qu'on s'est fini pour la cd a o un à la et vous même vous avez à neveu la guinée dedans parce que vous même vous savez que du bruit on n'est pas dedans mais c'est pas de la comédie ce n'est pas de la comédie qu'on a les trois pays là mais ils n'ont qu'à face depuis longtemps ils sont ensemble ça change quoi mali fabrique quoi burkina fabrique quoi mis en fabrique quoi c'est le toile à quitte la cd a eau lui au mois le mois le pouvoir central c'est où lui et moi on vous dit si c'est la cd a si c'est la côte d'ivoire qui dit aujourd'hui là il quitte la cd a eau lui au mois là on parlera pas si c'est le nigeria qui dit aujourd'hui la cd a eau là il quitte la cd a eau c'est fini mais c'est à dire quand on va parler vous allez dire que non on a mis foutu sur les autres non même les nigeria eux-mêmes ils sont conscients qu'ils appartiennent à cette organisation qui peut pas se développer sans cette organisation il ya combien de nigériens il ya combien de ni de zozara pardon faut dire pas pour pas trop c'est à dire c'est des soi-disant pan-africanistes ils s'asseyent après de parler seulement mais quand je dis les gens là eux-mêmes ce qu'il est pâle n'ont rien dans la tête mais celui aussi qui vient écouter il est émotionnel il ne prend pas son temps d'analyser de réfléchir c'est ce que le gars en train de dire trois pays n'a pas peur trois pays où l'industrie n'est pas avancé il ya combien d'industrie au sénégal regardez actuellement même les convois humanitaires façon s'insécuriser entre vous la balle et et maïmanie m'a collébé oué et ma autamé mani m'a co à l'ouvre fait qu'aucun population trop les des militaires qui aiment le pouvoir parce qu'ils savent quelle que soit la pression la certé de la vie eux ils vont bien manger quelle que soit la certé de la vie dans ces pays ces militaires là ils sont dans des bureaux climatisés ils vont manger très bien mais c'est la population qui va souffrir il ya combien de maliens en côte d'ivoire si vous vous dites si vous vous dites aujourd'hui vous allez créer votre état à part malien djuribé de côte d'ivoire malien djuribé côte d'ivoire parce que le présent ivoirien ou la côte d'ivoire parce que même si ça prend le présent ouatara ils vont imposer quatre des séjours ou des piques de séjour dans ces pays là à l'antiguillé là contre votre propre population il ya combien de nigériens aoussa djuribé côte d'ivoire bec à olon a ensemble de côte d'ivoire à binaou shikik kakoumado forte au coufait sans réfléchir parce que vous êtes dans l'émotion parce qu'on vous demande donc la cdao ne vous a pas dit vont prendre votre pays la cdao demande d'organiser des élections et foutre le camp de laisser des nigériens patriotes dirigez vos pays des civils au pays mais vous ne comprenez pas ah non non nous on va créer un vent indépendant vous êtes indépendants vous êtes indépendant depuis longtemps mais comme ce des comédiens comme vous êtes des comédiens organisés faites ça déjà regardez moi déjà vous impressionner quelqu'un vous impressionner quelqu'un vous impressionner quelqu'un Vous impressionnez quelqu'un? Bon, la famille, pour un premier départ, pour un premier départ, c'est 12 000. Plus de 12 000 personnes avec des moyens logistiques. D'abord, on va mater ces gens-là. On va les mater bien. Comme Aoko. Comme Foyte Aokouna. Vous avez des problèmes sécuritaires dans vos pays. Non. Vous n'allez pas résoudre ça. C'est un problème de Niger. Vous voulez venir là-bas. Ça va résoudre le problème. Les djihadistes, ils vont occuper du terrain derrière vous. Quand vous allez laisser terrain libre, quand vous venez au Niger, les djihadistes vont profiter. Ce n'est pas à nous de vous rappeler ça. Ce n'est pas à nous. D'abord, les populations du Mali, les djihadistes ne vont pas combattre les djihadistes. Ils ne vont pas combattre les djihadistes. Parce qu'on doit chasser un poutiste de l'autre côté. Ce qu'ils ont fait au Niger, on devait faire ça sur vous au départ. Quand ils vont venir au Niger, vous allez voir les conséquences de ça. D'abord, la CDAO a les moyens. Deuxièmement, ils sont appuyés par les Nations Unies. Ils sont appuyés par les Nations Unies. C'est deux choses. Dans une guerre, dans une guerre, c'est deux choses. Soit tu négocies, soit tu anéantis l'ennemi. Si la règle, on ne vous a pas dit dans la guerre, allez-y encore, demandez. Allez-y, demandez. C'est pourquoi je dis, ces bambins, quand ils parlent, ils ne savent même pas c'est quoi. Dans une guerre, c'est deux solutions. Si tu sens que l'ennemi est plus fort que toi, tu essaies de négocier avec l'ennemi. Mais si tu es fort que l'ennemi, tu anéantis, tu détruis l'ennemi. Vous n'avez ni les moyens, ni la capacité. Vous avez vu la Russie, grande, combien de fois, face à l'Ukraine, parce que l'Ukraine a du soutien. L'Ukraine a du soutien. Et vous avez vu, la Russie a perdu combien de soldats ? Wagner a perdu combien d'éléments ? Donc, c'est pour vous dire, ceux qui vous parlent, eux-mêmes, ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. Le Niger était dans la CDAO. Le Burkina était dans la CDAO. Le Mali, ils sont dans la CDAO. Parce que, des hommes, élus par leur peuple, ne peuvent pas s'asseoir, ils ne peuvent pas s'asseoir sur la même table avec des bandits. C'est pourquoi on les a exclus. Qui va s'asseoir avec des bandits ? Ces Putsis sont comparables à des bandits. C'est des rebelles. Il y avait un pouvoir normal dans ces pays. Donc, ces bandits sont venus faire des coups d'État. Et ces bandits, aujourd'hui, font appel à Wagner. Des prisonniers, des prisonniers, des gangsters dans les prisons de la Russie qu'on recrute qu'on Wagner. Et comment nos chefs d'État, le Président Ouattara, va venir s'asseoir avec un gangster sur la même table ? Comment le Président du Nigeria, Président élu du Nigeria, va s'asseoir avec un gangster ? Comment le Président Macky Sall, va s'asseoir sur la même table avec des gangsters ? Des Putsis, c'est des gangsters ? C'est des rebelles ? C'est des rebelles ? Lors de Babi, pour l'amour de Dieu, mon frère, je sais que tu aimes ma page, il ne faut pas les répodre. Laissez-les insulter, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Voilà. Laissez-les, ils vont insulter, pardonnez. Nous, rien ne va nous empêcher de parler de dire ce qu'on a envie de dire. Voilà. Comme ils sont aveugles, on va les ouvrir les yeux un peu. De comédiens comme ça, on va faire notre fédération. Fédération pour aller où ? Fédération pour aller où ? A où est-ce que vous êtes terminés ? Usines d'Urbe dans les trois États-là. Mais, ce que nous, on vous demande, c'est ce que vous ne voulez pas faire. Créer d'abord ces usines-là. Le développement-là, c'est la révolution industrielle. Les États-Unis, l'éducation, le développement-là, c'est ce que vous parlez, c'est le mot, c'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. Il y a un mot. C'est le mot. Il y a un mot. C'est le mot. l'attendu à la bouquera à huyreté en crise là non c'est fini à savoir porter et d'un métro d'un avancé à la timine et à l'état en algérie a été en crise roi qu'on n'a non qu'on n'a non et c'est fini c'est bien qu'au banan suite à nous aurons tellement moutani même là qu'à quitter là eux même là ils viennent aujourd'hui à la réunion ils ont compris l'utilité de la cd a qu'on n'aura quitté a été remis bateau ben amini à tato a tato en canaille bateau le domini à vos compatriotes qui sont à l'étranger là ils vont taxer leurs véhicules les maliens qui sont à l'étranger leur produit passe par le sénégal le la guinée est la côte d'ivoire au bénin ils vont les taxer chez bon donc vous allez mettre d'avion maintenant en france là bas là les pays européens là ils vont taper sur vous maintenant c'est en russie vous allez prendre les états unis là ils vont taper sur vous maintenant vous allez partir à l'aventure où vous allez partir à l'aventure où en chine en russie ça dit mon ami à koumado fouati de la quoi asseyez vous réfléchissez ne soyez pas émotionnel vous savez que vous êtes en train d'avancer là ah non on va faire fédération des trois états si les états unis vous sanctionne l'union européenne vous sanctionne voilà l'union européenne vous sanctionne mais vous allez faire quoi encore vous allez pouvoir faire quoi en fait c'est vous êtes juste émotionnel au monde niveau qu'on a votre sur le gamme de dollars à papa papa balla ou en torrent mouachita ou torrent avoir une rétro personne ne prend ses décisions bidon à votre place fédération de trois pays poutistes fédération des trois pays poutistes c'est vous ressortissants qui vont souffrir malien mnoube francey bi ou loulé vena ségué malien mnoube francey oube fénard de manila ou loulé vena ségué ceux qui sont en côte d'ivoire ou loulé vena ségué mais à ma chine et koumafo vous n'êtes pas des élus du peuple vous ne représentez pas la majorité dans ces pays parce que personne ne peut se lever aujourd'hui ils ont tout bloqué personne dans ces pays aujourd'hui ne peut dire le contraire de quoi vous parlez donc arrêtez arrêtez vos conneries là tout ce qu'on vous demande des gens qui ont été à l'école dans vos pays là pour apprendre c'est eux qui doivent gérer mais c'est pas des militaires paresseux qui ont un défi à relever sécuritaire qui peuvent même pas relever qui vont venir relever d'autres défis politiques non ce n'est pas leur domaine votre défi c'est le défi sécuritaire dans vos pays vous êtes des éléments de force spéciale voilà vous ne pouvez pas vous avez des problèmes sécuritaires vous n'avez pas relevé ce défi vous allez venir parler des défis économiques des défis je ne sais quoi c'est du non à vraiment j'ai pitié et heureusement ils ont enlevé mamadi de mouyadéda merci à merci les poutisses de burkina les poutisses du mali les poutisses du niger on vous dit merci vous avez enlevé notre tchèba tchèfimba deda vous avez enlevé de mouyadéda on vous dit merci parce que les sanctions qui vont tomber sur vous faut pas que le peuple guinéen faut pas que les guinéens aussi en tirent les conséquences regardez moi des cinéments comme ça à l'a fait que la population tournoi diamana sava portage si kono à bochigikou fangal ba oula fangal djouman c'est la chine qui va vous donner c'est la russie qui va vous donner donc aucun avion est nabou mini katiki a été hankiri saura a été hankiri saura koudjou soubaya kouan a été colonisé à siniméta abonibéta non mais franchement la famille il faut il faut toujours continuer à sensibiliser ces gens là non à l'air n'est vraiment l'eau c'est quelle malédiction qui a frappé qui a frappé le continent africain avec des dirigeants qui ne réfléchissent même pas ou et koumatou une population aussi agitée émotionnelle ou ouboula ou ko mais hankiri ma hankiri ma hankiri ma mouro mouro ni chigi nous yafo ko les trois états là niger burkina et mali ko ils vont défier la cd au sur 16 pays vous vous êtes trois votre économie créez votre monnaie aujourd'hui cette monnaie va être comme la monnaie du soudan c'est à dire un million la a mena votre l'état kakakono votre au vous produisez vous produisez quoi créez votre monnaie actuellement là c'est là vous allez sentir c'est là vous allez sentir vous fabriquez quoi à wéjouman fabriquez kaditouma fabriquez un million la couture vous allez mettre dedans waloi couture a mena akawarim keremi a mena blabla oturo le konakata kamanai cela dit je vous dis c'est de la comédie vous pouvez défier la cd au parce que c'est présent à son clément nous sommes les mêmes peuples nous sommes les mêmes peuples un co mankau way robert il ya les aoussa au nigéria aoussa de l'autre côté il ya les peuls au mali peuls en guinée a bébé kere donc à waw sigi kaké kobe nadjo soba ya ké créé nous on va ça dit ça va nous arranger tellement ça va nous arranger c'est à dire quand tu quittes le mali tu rentres encore d'ivoire il ya un bon visa qui est là d'abord quand tu quittes tu rentres en guinée encore il ya un bon visa parce que d'où il ya d'où mais on va pas retarder celui comme comme vous même vous avez fait ça la côte d'où il ya n'est pas dedans vous avez bien fait voilà à avoir eu à mena blabla woturo le kono pas c'est au même produit froid donc n'a pas qu'on a créé vous allez voir d'aider a qui est au terrain qui sera au terrain qui sera on n'a pas dit non c'est pas la cd o non qui doit imposer non organiser des élections et foutre le camp des militaires entrepreneurs on ne veut pas d'eux des militaires entrepreneurs c'est tout ce qu'on vous demande vous avez adhéré à la cdao pour ça les règles ont été imposés avant que vous n'adhérez à la cdao maintenant qu'on veut appliquer les règles du jeu non 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 mais nana la woufou nougou djou sobao en tala on sancion tb en ou quoi y'a pas de problème y'a pas de problème comme vous avez vous allez créer votre monnaie là y'a pas de problème le taux sur comédie bon écoutez même écoutez l'une de leurs déclarations bon vous même écoutez ça des 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 supporteurs de de soro comme ça qui viennent s'assoir copanafricanistes respectivement ministre des affaires étrangères de la coopération régionale et de burkinabia de l'extérieur et ministre des affaires étrangères de la coopération internationale du mali vous avez vu visiter le travail à niamey le 24 août 2023 c'est des opposants c'est des opposants au présent ouattara qui viennent s'assoir et ceux qui accompagnent qui nourrissent leur bêtise ne cherche même pas à comprendre un il n'arrive même pas à comprendre voici quelqu'un voici des gens des supporters des opposants ivoirien qui viennent s'assoir qui cherche leur vie et cherche leur vie actuellement et vient s'assoir à ne pas l'africaniste on est un burkina mais c'est les mêmes personnes c'est les mêmes personnes à l'époque c'est les mêmes personnes qui rejetait le burkinabé en côte d'ivoire les mêmes personnes ce n'est ce n'était pas le présent ouattara ce n'est pas le camp du présent ouattara qui rejetait les maliens ce que ceux qui parlent aujourd'hui contre le présent ouattara encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que leurs leaders ne sont pas au pouvoir où nous les tous mais c'est à dire malien burkinabé nigériens ouest africains comme au roux qu'on l'a n'est pas ouïe bi au bas au chile coca oulou koumaka n'amène ou mais c'est qu'à moudi aoum les mêmes personnes ici qui traitaient le présent ouattara de burkinabé les mêmes personnes qui traitaient le présent alfa condé ici de burkinabé au bas au chile qu'on des petits viennent ils n'ont pas de programme rien on l'a dit de foutre le camp d'organiser des petits communicants comme ça des partis politiques fournit on les faut à ou n'y en a qu'ils sont des panafricanistes des simples communicants des opposants regardez tous ceux qui parlent contre la côte d'ivoire c'est des gars comme le rang babo ou bien guillaume soro c'est pas des personnes indépendantes c'est pas des gens oui qui mène un combat par conviction c'est à dire c'est qu'ils veulent vraiment ils ont des visions pour l'afrique non tout est fait par émotion tout est fait par émotion c'est pas des journalistes c'est pas des écrivains c'est pas des personnes et à politique ils ont tous apparteni à des partis politiques c'est pourquoi je vous dis de vous réveiller souvent c'est pas des gens qui vous aiment c'est parce que la situation les oblige aujourd'hui à parler de la sorte ils n'ont pas le choix il faut de la visibilité voilà donc franchement j'aimerais que les gens se réveillent les gens se réveillent quand je vois ces gens en train de parler bon moi je ne fais que rire seulement je ne fais que rire je les regarde même les présents qu'ils attaquent le présent talent du bénin est en train de progresser là bas le présent ouattara et moi même je savais même pas qu'on venait même après le pont inauguré encore l'autoroute au sénégal vous avez vu des bus convient de donner mettre au service du peuple d'autombrûler des bus pendant les manifestations le présent makissal vient encore de mettre des bus au service du peuple du sénégal des gens qui n'ont pas de véhicules tout ça ça fait partie du développement aubé nao s'il est mort il n'a croit maintenant qu'un folle un noyau du soba ya copas koko soro copas koko babo copas koko et son co moi personnellement je n'ai rien contre son co parce que quand je vois l'autre activiste la notre amy là en train de parler kf il est en train de tout mélanger on a rien la jeunesse conscience d'afrique n'a rien contre son co personne mais ne venez pas mélanger les choses ici ne venez pas mélanger les choses ici on n'est pas un africaniste vous ne voulez pas étudier on n'est pas un africaniste vous n'apprenez rien on n'est pas un africaniste vous ne faites rien pour vous même un donc ce sont des déclarations bidon des daroga et je vous ai dit ils ont fait silence radio c'est la mort de leur patron parce que c'est leur patron pro godine c'était le patron des poutistes en afrique pro godine est mort tous les poutistes la personne n'a déclaré parce qu'ils savent quoi poutine becalon stratégiquement tout le monde on a tous compris le jeu deux mois le gars s'est rébellé contre poutine poutine dit non tu ne me connais pas poutine dit tu ne me connais pas je vais te montrer qui est poutine qui t'a mis là où tu es qui a créé Wagner le sort imaginez-vous tous les commandants tous les officiers de Wagner dans le même avion poutine dit bon débarras bon débarras vous avez tous vu maintenant regardez les poutistes personne ne peut pas ils peuvent même pas déclarer pourtant le monsieur avait tissé des relations personnelles avec les poutistes mais pourquoi pourquoi pour vous dire que c'est des mendiants comme on préfère tomber votre patron et vous ne faites pas de déclaration parce qu'ils ont peur de poutine ils sont colonisés encore par la russie sinon la mort de pro 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 govin un pro gine ces gens là devaient parler la mort de pro 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 ils vont encore ramasser des prisonniers ils vont encore ramasser des gangsters dans les prisons de la Russie encore non mais les gens là c'est des vrais tocard comment on peut prendre des prisonniers former des prisonniers pour venir vous former non mais l'Afrique même est devenue poubelle quoi ah les boutistes comment on peut prendre des gens dans les prisons des vrais gangsters on les forme qu'au Wagner vous qui avez été à l'école une armée régulière l'armée d'un pays vous vous laissez manipuler par des prisonniers russes qu'on recrute comme mercenaires ils viennent dans vos pays vous venez encore vous former vous n'avez pas honte vous les panafricanistes là vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte non mais je me demande on dirait que Ibrahim Traoré n'est pas soldat il n'est pas un bon militaire on dirait que Asimou qui a été formé Asimou qui a été formé Asimou qui a été formé comme force spéciale n'est pas un militaire comme si Mamadi Doumbouya l'autre bandit aussi voilà l'autre bandit de Conakry on dirait que ce dernier n'est pas militaire c'est des prisonniers après 60 ans d'indépendance de l'Afrique c'est des prisonniers russes qu'on enrôle dans leur groupe de Wagner pour venir encore vous guider non mais franchement 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 je suis dépassé voilà je suis dépassé l'Afrique mérite mieux l'Afrique mérite mieux qu'on ramasse des prisonniers en Russie qu'on ramasse des prisonniers en Russie au compte de Wagner pour venir encore vous encadrer à la ben c'est la réalité vous pouvez insulter mais c'est la réalité c'est la pure réalité ce n'est pas des soldats russes ce n'est pas l'armée russe mais Wagner c'est des prisonniers c'est des mercenaires c'est la réalité vous pouvez m'insulter mais c'est la réalité ça fait mal la vérité ça fait mal ça fait mal si c'était des officiers de l'armée russe je peux comprendre parce que la Russie c'est un grand pays mais comment des rebelles voilà des militaires rebelles dans nos pays peuvent accepter de rabaisser l'Afrique à ce niveau qu'on ramasse des déchets dans des prisons en Russie qu'on formateur de de l'armée de certains pays ce n'est pas une honte ce n'est pas une honte au 21ème siècle c'est pourquoi je vous dis demandez des experts qu'on vous envoie des experts formez vos militaires qu'on vous donne des équipements c'est encore plus joli mais que de voir la présence vous-même on vous a dit le recrutement de Wagner c'est des prisonniers des récalcitrants des vrais bandits dans les prisons qu'on dit voilà vous là on a besoin de vous parce qu'ils savent où ils vont la mission là comme disent les américains 50-50 c'est 50-50 c'est 50-50 les bandits là soit ils vont rester dans la mission c'est des missionnaires ils viennent uniquement beaucoup restent dedans combien d'éléments de Wagner sont restés sont restés en Ukraine on parle de plus de 50 000 ils savaient que c'est des prisonniers donc il faut leur donner une chance ils savent qu'ils vont affronter la mort il n'y a pas de problème si c'est ce que vous voulez il n'y a pas de problème voilà mon frère Prigodine soit remplacé Prigodine ne soit pas remplacé Prigodine avait déjà c'est pour vous dire que Prigodine avait déjà signé avec ces chefs là Prigodine vous avez tous vu la vidéo de Prigodine et tout ça c'était de la propagande pour faire croire aux gens comme s'il était vivant il était de l'autre côté là-bas donc je vous ai dit toi qui dis la question moi je n'ai pas vu ta question il faut reposer ta question en tout cas ce qui reste clair ce qui reste clair la CDAO ne fera pas de cadeau au petit cette fois-ci la décision elle est prise oui que nous ne voulons plus des militaires entrepreneurs vraiment c'est des militaires entrepreneurs on ne veut plus des militaires entrepreneurs voilà attendez il y a un imbécile que je vais bloquer ici voilà lui il est parti bye bye voilà moi je vous ai dit vous pouvez insulter si ça vous fait plaisir c'est-à-dire quand vous êtes là c'est dur nous ne sommes pas des inconscients nous ne sommes des personnes réfléchies et on vous dit vos poutisses là ils n'ont rien dans la tête ils sont émotionnels on vous parle de libération hier j'ai lancé le défi personne n'a répondu il y a combien d'entreprises françaises françaises au Mali qui exploitent vos biens au Burkina personne ils n'ont pas répondu à ça donc moi je ne peux pas faire un combat dans le vide il faut que je sache pourquoi je me bats il faut que je sache pourquoi je me bats qu'est-ce que ces poutisses là ont comme programme pour leur peuple on ne parle même pas de ça tout ce que ces bandits sont en train de parler oui c'est la haine à bas la France on va libérer l'Afrique je vous ai dit laissez-leur ils vont créer leur monnaie leur coopération comme ils sont en train de le dire et les conséquences ces peuples vont sentir les ressortissants de ces pays là ils vont sentir qu'aux trois états fédération de trois états au bon milieu du désert fédération ça ça va fleurir quand les trois états là il n'y a pas de bateau ces trois états là il n'y a pas de mer dit ces trois états là ils ont leurs ressortissants combien de millions de maliens en Côte d'Ivoire ça aussi ça devient une maille ce que la Côte d'Ivoire perd en douane les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire l'état ivoirien aussi ils vont bouffer là-bas ce que le Sénégal perd les ressortissants maliens au Sénégal ils vont bouffer dans ça donc ils ne vont même pas perdre et encore la monnaie que vous allez créer là je vais bien dire les pousse-pousse là vous avez vu au Soudan non quand on dit non c'est dans pousse-pousse dans votre vous voyez les belas en Côte d'Ivoire les belas le gros votre c'est dans ça vous allez mettre un million vous allez pousser pour venir placer votre fédération ou quoi si c'est l'argent russe que vous allez manger c'est encore plus bon si c'est l'argent chinois il n'y a pas de problème mais votre 3 états là quand vous allez créer quelque chose votre monnaie ah mais ça va nous arranger ça va nous arranger si vous voulez faire échange en Guinée là et bien on va c'est que c'est un milliard contre un million de francs guiné si c'est en francs CFA on va dire 10 milliards là-bas donc à l'où le cas là il y a du souba il y a des gros qu'il n'y a rien dedans vous ne pouvez pas sortir venir vous asseoir parler des tralala et puis on va vous regarder au moins on va vous éduquer vous rappeler vous ramener à la raison c'est-à-dire c'est-à-dire faites ça encouragez vos poutis ils n'ont qu'à créer fédération des 3 états ils vont quitter dans la zone CFA ils n'ont qu'à créer leur monnaie à eux on va voir ce qu'ils vont produits qu'est-ce que le Mali fabrique pour l'Afrique de l'Ouest dites nous ne vous fâchez pas pardonnez qu'est-ce que le Burkina fabrique pour l'Afrique de l'Ouest je veux savoir qu'est-ce que le Niger fabrique pour l'Afrique de l'Ouest je veux savoir ça fait mal mais c'est la vérité si vous étiez des puissances si vous avez des entreprises c'est-à-dire tout changement quand on dit un pays qui est puissant c'est les entreprises regardez le Dubaï c'est des petits pays mais aujourd'hui l'usine nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous connaissons parce que vous n'aimez pas la vérité comment des militaires vont venir parler on va libérer l'Afrique sur 16 états il y a combien regardez-moi des comédiens comme ça vous pensez que parlez là sinon on vous parle c'est vous-même ça dit on va mettre le piment dans vos yeux parce que vous impressionnez quelqu'un vous pensez que vous impressionnez les gens le combat que vous êtes en train de mener ça a été dit il y a longtemps nous devons d'abord révolutionner les choses sur le continent d'abord la révolution industrielle qu'on arrive à fabriquer tout chez nous en Afrique comme le font les chinois si nous parvenons à le faire l'Afrique peut dire voilà nous nous disons non à ça nous nous opposons à ça on peut vivre entre nous mais on ne fait qu'importe il y a combien d'entreprises mon frère Raza Raza Diakara pardon il ne faut même pas laisser les injures là parce que je sais que je suis 10 000 fois plus intelligent que eux je ne viens pas pour commander quelqu'un moi j'ai fini de travailler je suis assis ici je finis encore je dois repartir travailler ils ne veulent pas travailler ils ne veulent pas travailler et si vous voyez le Mali aujourd'hui est dans cette situation c'est parce que le Mali n'est pas comme Dubaï si le Mali était Dubaï aujourd'hui là je n'ai pas le Mali qui était le Mali mais il faut qu'il était dans le Mali que Dubaï il n'y a pas le Mali le Mali qui était le Mali qui était le Mali le Burkina le désert ce n'est rien ils ont des richesses le Burkina est vachement riche le Burkina est vachement riche je les ai dit seul le travail seul le travail qui va développer le Burkina ce n'est pas ces militaires arrogants quand ils vont se mettre au travail tout de suite les cris les bruits tout ça ça va finir mais ils ne veulent pas comprendre vous savez même ton propre enfant ton propre enfant vous avez des enfants il y a d'autres qui sont doux ils sont mous ils acceptent tout ils écoutent mais il y a un lui il est toujours il a gros coeur on lui dit il ne comprend même pas ça après il va il s'assoit maintenant il réfléchit ok papa j'ai compris alors ils sont pareils donc la CDAO aussi la CDAO c'est pareil ceux qui dirigent aujourd'hui le Burkina on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants chaque pays est à l'image de ses dirigeants donc si le Burkina aujourd'hui est dans cette situation s'ils avaient un président conscient et le peuple aujourd'hui vous allez voir les choses n'allaient pas être comme ça le désordre total non c'est parce que c'est des militaires entrepreneurs des militaires affairistes qui ont fait des coups d'état qui aiment rester dans le bureau qui adorent le pouvoir regardez comment Ibrahim il marche ah le pouvoir est doux regardez comment Ibrahim il décale il décale c'est à dire on te dit maintenant il faut quitter ça lui il est en train de chercher comment rester avec la parole c'est pas avec la science c'est pas avec le développement mais avec des belles paroles que les gens veulent entendre on doit être libre avec quoi on doit travailler on doit faire des industries Ibrahim à quel moyen la Russie a développé quel pays ils sont en Centrafrique ça fait combien d'années demandez les Centrafricains aujourd'hui eux ils demandent même que Wagner quitte leur pays parce que depuis qu'ils sont venus c'est le désordre là-bas je vous dis c'est des prisonniers c'est des prisonniers qu'ils prennent et ils envoient comme Wagner voilà toi qui dis que si je suis un vrai supporter de Alpha Condé voilà voici des gens qui sont en train de confondre le combat de la CDAO et le combat je n'ai pas de la France moi je ne suis pas là à défendre la France moi je suis là à défendre les communautés des états de l'Afrique de l'Ouest je défends la CDAO cette organisation que nous avions c'est nous qui devons la changer moi je ne vais pas régner la CDAO à cause de qui que ce soit ceux qui disent que non je suis alpha-iste nanani nanana parce que la CDAO n'a pas sanctionné Mamadi Dumbuya face au président Alpha Condé d'abord je vous dis mon combat c'est par conviction je ne fais pas de vidéo sans parler des bienfaits du président Alpha Condé moi je n'étais pas ministre du président Alpha Condé je n'étais pas nommé par le président Alpha Condé je vous ai dit j'ai aimé j'ai défendu le président Alpha Condé pour tout ce qu'il a fait en Guinée donc ne venez pas mélanger les choses ici la CDAO va rester le président Alpha Condé va partir la CDAO va rester le président Ouattara va partir la CDAO va rester ces petits Slavons partis moi je défends une cause je ne peux pas accepter que des bavards viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux embrouiller la jeunesse africaine nous parler de Wagner comment on peut accepter la présence de Wagner des gens qui sont recrutés dans des prisons en Russie pour venir déstabiliser encore nos pays je ne peux pas l'accepter donc ceux qui parlent non est-ce que tu Alpha Condé non donc moi mon combat c'est pas conviction c'est pas pour dire voilà ces opposants ou ces communicants comme les soroïstes des gens de Babo de je ne sais qui là qui sont en France qui se font passer pour des panafricanistes moi je ne suis pas dans leur logique moi je ne mène pas mon combat par émotion sinon je pourrais faire comme les autres ah non la CDAO n'a pas sanctionné ces gens là je pouvais moi aussi venir me rallier comme certains le font non 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 je gagne quoi dedans je gagne quoi dans ce combat qu'est-ce que je gagne dedans donc c'est pourquoi il faut mettre fin à ces putsch sur le continent des militaires sans programme voilà des militaires sans programme moi je sais que le président Alpha Kondé c'est un panafricaniste il avait dit il avait dit en Côte d'Ivoire lors du forum économique à Bijan il dit il faut couper le cordon umbilical avec la France mais c'est soi-disant c'est soi-disant panafricaniste qui a soutenu ça les propos du président Ouattara et du président Alpha Kondé à ce moment il n'y avait même pas il n'y avait même pas de troisième mandat ou quoi que ce soit le président Alpha Kondé avait dit à Bijan coupons le cordon umbilical mais ces bandits là ils n'ont rien dit parce que oui c'est des gens qui défendent les causes de leurs candidats soit de Babo soit de Soro tous les les soi-disant panafricanistes qui parlent au nom de la Côte d'Ivoire ou au nom du Sénégal c'est des opposants à Makissal c'est aussi simple que ça et bon moi je ne suis pas dans cette logique moi je ne suis pas dans ça voilà Sulemane Kompahoré je viens du Burkina je viens du Burkina la fille Kibare la fille Bembe je viens du Burkina je vous ai dit tant que vos poutistes là sont dans la CDAO tant qu'ils ne se retirent pas de la CDAO nous allons toujours parler de ces poutistes on ne veut pas d'état poutiste dans la CDAO on ne veut pas de militaires à la tête d'un pays dans la CDAO nous voulons que cette communauté des états de l'Afrique de l'Ouest avance donc tant qu'ils sont là le jour qu'ils feront des déclarations le jour que ces gens là feront des déclarations qui ne font plus partie de la CDAO le jour le jour que je vais entendre le Burkina le Niger le Mali ils ne sont plus dans la CDAO ils ont créé leur monnaie à part je vous jure que je ne parlerai plus de ces gens là je ne parle pas de ce qui se passe en Afrique centrale ou ailleurs donc arrêtez à un moment donné arrêtez de nous embrouiller arrêtez de nous embrouiller ces poutistes ne peuvent rien hein ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent rien apporter rien voilà voici un qui est là hein vous même vous écoutez ça écoutez hein des gens comme ça là vous les voyez matin midi soir en train d'insulter le présent Ouattara voilà aïe encore tous ceux qui m'écrivent non Damaro nanani nanana et ceux qui parlent des autres pays là moi je vous ai dit je ne suis pas blogueur voilà je suis un activiste je ne suis pas influençable ceux qui m'appellent non Damaro il ne faut parler que de la Guinée est-ce que c'est vous qui m'avez dit Damaro il faut faire les vidéos non ou bien les sujets là c'est vous qui me donnez si vous êtes fâché faites vos vidéos ce que je dis s'il n'y a pas de vérité dedans vous venez vous voyez les activistes là tout ce que nous nous disons ils ne peuvent pas faire de vidéos contre nous pour dire ce qu'ils ont dit c'est faux voici la vérité non ils se sont emportés par l'émotion c'est tout ils mènent un combat juste par intérêt donc tous ceux qui disent ah non Damaro il faut parler Mamadi Doumbouya est poutiste Asimi Goetia est un poutiste Ibrahim Traoré est un poutiste celui du Niger Tchani ou je ne sais pas quoi est un poutiste ils sont tous dans la CDAO et nous devons mettre fin au coup d'état inutile voilà donc tous ceux qui parlent Damaro non bon ok Abdoul Washington voici des gens voici des gens et le plus souvent c'est ça le problème chez vous quand est-ce que le troisième mandat est un coup d'état c'est-à-dire vous les africains vous ne savez même pas ce que vous voulez pour vous-même vous-même là vous ne savez même pas ce que vous voulez parce que quand on va parler encore c'est pour manquer de respect à d'autres votre modèle là votre modèle Poutine votre modèle Poutine là lui il a fait combien de mandats c'est-à-dire changer un président limitation des mandats c'est pour ne pas qu'un président qui ne travaille pas continue à diriger le pays la limitation des mandats tout ça là ça a été mis travaillez vos têtes souvent limitation de mandats tout ça ça a été mis là pour ne pas que les présidents paresseux des présidents fainéants qui ne développent pas leur pays puissent s'arrêter à deux mandats je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui le président Ouattara le président Ouattara même le président Alpha Condé quand il faut parler du bilan en Guinée un pays ne parlons pas de Côte d'Ivoire sinon je vais trop manquer de respect aux Ivoiriens en Guinée un pays où il n'y avait pas de route presque la route nationale en construction aujourd'hui demandez les Guinéens qui a payé un pot c'est la sagacité du président Alpha Condé combien de kilomètres de route l'administration toutes les préfectures on a 33 préfectures allez-y dans les 33 préfectures aujourd'hui tout ce qui est bâtiment administratif aujourd'hui jaune c'est grâce à qui le monsieur dont vous parlez de 3ème mandat le président Alpha Condé en Guinée carte d'identité c'était quoi ? papier il n'y avait pas de fibre ortique il n'y avait pas de guichet unique les recettes là les gens voleurs comme ils veulent les recettes de l'eau de l'électricité même on a perdu la compagnie de télécommunication celui qui a changé ça c'est le président Alpha Condé doubler la croissance de la Guinée qui l'a fait ? le président Alpha Condé c'est pas le mot 3ème mandat est-ce que c'est développement ? est-ce que c'est une maladie ? est-ce que c'est quoi ? expliquez-nous nous on parle des présidents guépards des présidents travailleurs des présidents travailleurs regardez en Côte d'Ivoire est-ce que c'est le 3ème mandat qui est là-bas ? le président Ouattara les autoroutes là c'est 3ème mandat vous venez ici encourager des médiocres au pouvoir 3ème mandat n'est pas mieux que ce qui se passe au Mali aujourd'hui les petits sont venus ils ont fait combien de routes ? les petits sont venus il y a la sécurité au Mali les petits sont venus il y a le développement au Mali comme vous voulez parler des présidents 3ème mandat vous ne savez même pas de quoi vous parlez donc quand on dit 3ème mandat c'est un président là il n'a pas de bilan là on peut dire non il doit dégager vous allez demander les Ivoiriens si le président va travailler il n'y a qu'un resto au pouvoir il va mourir en tout cas le développement la santé de l'économie ivoirienne ça se sent c'est devant tout le monde sauf il est venu en boli parce que tu ne manges pas aussi comme les communicants les soroïstes les gens de Babou parce que eux leur patron n'est pas à côté ils ne mangent pas donc c'est pourquoi ils ne vont pas dire la vérité là sinon qui va dire qu'à l'état qu'à l'état c'est une réalité plus de 1000 mégawatts le président Alpha Condé il y a des militaires qui sont passés 26 ans au pouvoir on n'a pas eu ça donc nous là le président Alpha Condé je vous ai dit même si c'est à refaire je le soutiens regardez le trésor public de la Guinée aujourd'hui la banque centrale est à rouge aujourd'hui après avoir mis 14 500 personnes à la retraite au temps du président Facondé toutes ces personnes étaient payées toutes ces personnes 14 500 ça c'est presque la population d'une ville en Afrique 14 500 personnes on les met à la retraite on ne recrute pas et vous voulez qu'on continue à soutenir ces voyous parce que 14 500 guinéens des pères de famille imaginez un responsable de famille en Guinée il a de 1 jusqu'à 10 personnes en charge des voyous qui n'ont même pas étudié comme les poutistes de Conakry ils viennent se flanquer qu'ils vont gérer l'administration ils n'ont aucune connaissance ils n'ont aucune notion de la république des voyous viennent envoient des gens à la retraite sans mesure d'accompagnement vous voulez que ce désordre là qu'on continue à soutenir ce désordre en Guinée l'insécurité aujourd'hui combien de commerçants qui sont agressés aujourd'hui l'insécurité totale il n'y a pas d'état c'est la loi du plus fort vous voulez qu'on continue à encourager ces bêtises là en Guinée je ne parle pas du Burkina c'est pourquoi je vous ai dit je ne connais pas la vie moi je parle en général je ne veux pas les putsch je ne parle pas de ce qu'Ibrahim fait au Burkina je ne dis pas ce qu'Ibrahim fait c'est pas bon je ne dis pas ce qu'Assim fait là c'est m'ingérer dans les problèmes internes de ce pays mais en général la présence des putsch moi c'est ce que je combats voilà en Guinée ça je peux parler de ça je dis bel et bien Mamadi Dumbuya est un narco Mamadi Dumbuya est un bandit Mamadi Dumbuya est un légionnaire Mamadi Dumbuya est un toto un tocard il n'a même pas son entrée en septième les résultats sont là ça fait deux semaines même les journalistes personne n'ose parler ça fait deux semaines les entreprises ne sont pas payées la banque centrale est à rouge la banque centrale de Guinée est à rouge actuellement les factures impayées le déficit actuellement c'est de 4 000 milliards le déficit aujourd'hui de la banque centrale 4 000 milliards les bandits sont venus trouver combien dans les caisses avant le coup d'état plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses aujourd'hui ils sont en train de mettre des bons ils ont émis plus de 7 bons actuellement les banques ils ne veulent plus leur donner de l'argent parce qu'on ne paye pas leur argent l'état n'arrive plus à faire des recettes parce que c'est des voleurs qui sont là actuellement et Mamadi Doumbouya qui achète une monnaie de 400 000 dollars qui achète des véhicules de 500 000 qui distribue les richesses comme il veut vous allez me parler de quoi ? donc souvent je donne sur vos poutisses des autres pays parce que si on doit se référer du cas de la Guinée alors là je vais m'attendre sur vos poutisses mais moi je parle du cas général on ne veut pas de poutisses si vous venez insulter pour ça c'est votre affaire voilà donc la famille je vous dis actuellement j'ai lancé le défi les entrepreneurs en Guinée aujourd'hui ça fait deux semaines les factures sont à la banque centrale ils ne peuvent pas payer parce que le groupe de Mamadi Doumbouya c'est des bandits c'est des groupes de bandits ils ont envoyé des fausses factures au niveau de la banque centrale leurs amis que l'état devait des entreprises tout ça c'était mensonge ils se sont enrichis les amis de Doumbouya ils influencent au niveau de la banque centrale ils ont vidé les caisses ils n'ont pas construit d'école ils n'ont rien foutu aujourd'hui le pays est à terre le port de Conakry autant du présent le fait qu'on est c'est pourquoi quand je vois des idiots parler de la Guinée ils ne savent même pas les réalités du pays moi moi qui vous parle moi il n'y avait pas question de dire on doit m'annoncer ici non moi j'avais besoin de voir le directeur du port c'est le général 5 étoiles donc les réalités c'était voilà je venais c'est un laisser passer quoi le port de Conakry au temps du présent Alpha Condé 250 à 350 conteneurs ceux qui sortaient au port par jour 250 à 350 conteneurs par jour même les Maliens leurs conteneurs en Guinée des Ivoiriens ceux qui sont vers Danane ou Kuala eux ils faisaient passer leur machin souvent en Guinée parce que le port de Conakry était moins cher les Sierra Leone les Libériens donc depuis que les bandits sont venus l'argent qui était au trésor ils ont vidé ça et comme c'est des tocailles ils se sont dit quoi on va voilà augmenter les taxes douanières sans réfléchir aux conséquences les prix qui vont chuter sur le marché et cette population qui va payer les frais au temps du présent Alpha Condé les véhicules que nous on envoyait en Guinée on payait 1200 1200 dollars aujourd'hui ça a plus de 2000 2000 dollars imaginez ils ont doublé les tarifs douaniers mais le port du Conakry aujourd'hui les bandits n'arrivent pas à faire sortir même 100 containers des fois quand ils font 100 ça veut dire ils font 90 ah non ils ont trop fait ça ce sont des réalités du tir ça veut dire vous vous avez doublé au lieu de 1000 vous faites 2000 mais au temps du présent Alpha Condé c'était 250 à 350 la douane faisait assez d'argent malgré que le port était moins cher et leur temps aujourd'hui ils ne font pas assez de containers les entrepreneurs ont quitté la Guinée d'ailleurs ils sont venus encore doubler les taxes beaucoup d'entrepreneurs guinéens aujourd'hui ils sont en Sierra Leone ils sont au Libéria ils sont au Sénégal aujourd'hui ils ont quitté la Guinée il y a un moment quand un chef d'entreprise refusait de payer l'impôt ils vont saisir jusqu'à sur son compte à la Banque Centrale on a vu tout ça au temps des poutisses là en Guinée est-ce que cela encourage des entrepreneurs à rester donc voici des réalités que les gens ne savent pas et depuis que les poutisses du Guinée sont venus en Guinée ils ont mis quoi en place ils ont mis quoi en place vous allez dire non ça va bon je vais terminer voici des comédiens des artistes encore un soi-disant peut-être que même parler de lui aujourd'hui je vais faire sa promotion au Nartis du nom de Takana Zion un artiste c'est-à-dire un profiteur au temps du président Fakonde grâce au pouvoir du président Fakonde cet artiste allait faire un grand concert au Brésil sous l'invitation du pouvoir ce dernier aujourd'hui il y a eu le coup d'état qui se dit voilà qu'on doit célébrer on doit célébrer le coup d'état on doit célébrer le coup d'état vous savez il y a eu combien de morts je ne parle pas du Mali le Mali tout leur coup d'état oui ça a été fait à la Miab au Burkina ça a été fait à la Miab mais en Guinée il y a eu des morts il y a eu assez de morts et juste actuellement on vous parle on vous parle actuellement nous ne savions même pas nous ne savions pas où se trouvent où se trouvent les morts voilà nous ne savions même pas où se trouvent les morts et le soi-disant le fanfaron ministre de la justice Charles Roy qui passe tout son temps en train de gueuler les femmes des victimes demandent tout simplement des certificats de décès de leur mari et ce soi-disant ministre gueulard des poutistes matern ministère c'est lui qui sait tout en matière de droit en Guinée et des femmes qui ont perdu leur mari dans un coup d'état demandent des certificats de décès parce que leurs maris ont de l'argent sur des comptes orange money ou à la banque elle ne peut pas récupérer cet argent sans un certificat de décès aujourd'hui on les prive de tout ils ne sont pas dédommagés rien et des voyous vont venir nous dire non on doit célébrer ça combien de soldats qui sont tombés combien de soldats et Mamadi Dumbuya d'ailleurs c'est pourquoi les poutistes du Burkina du Mali du Niger ils ont compris que Mamadi Dumbuya il ne fait pas partie de leur groupe actuellement on ne parle plus de Mamadi Dumbuya là-bas parce qu'ils ont compris c'est un légionnaire c'est un bandit voilà regardez-moi des gens comme ça c'est vous qui êtes rentré du mauvais côté de l'histoire mon frère parce que vous n'aimez pas la vérité la révolution africaine viendra du travail que nous allons faire chez nous c'est pas cette révolution vouée à l'échec donc c'est vous qui devez vous ressaisir donc merci à tout le monde merci à tout le monde et tiens moi je vous ai dit j'aime tellement le Mali j'aime le Burkina j'aime les Burkinabés j'aime les Maliens j'aime les Nigériens même actuellement je parle avec les ressentissants de ces pays dans lesquels vous connaissez le Mali c'est le système c'est le poutiste c'est le poutiste je ne vais jamais attaquer le peuple du Mali moi mon problème je ne fais qu'encourager la jeunesse de ces pays voici des réalités en Guinée les jeunes sont assis dans les cafés je parle de ça voici des réalités au Mali les publicités aujourd'hui c'est thé c'est des publicités de thé c'est thé des publicités les publicités les publicités les publicités les publicités les publicités les publicités et ze la courage était pourraîder avec les trás ce sont les choses vous avez deux manqué de respect besoin ce sont les réalités ça vous fait mal si il y a des gens jusqu'à 45 ans ils sont dans la maison de leur papa comment l'Afrique peut bouger si ceux qui doivent relever le débit sur le plan de l'agriculture comment ça va aller voici les réalités que je dis ça n'a rien à voir à manquer du respect au Mali ou au Burkina non en fait je ne fais que les encourager vous pensez que ça me dérange non et rien je vous ai dit moi je ne suis pas influencé mais c'est la réalité si les gens étaient dans des champs aujourd'hui au Mali en Guinée au Niger au Burkina au Mali en Guinée au Burkina en Guinée paresseux ils ont des défis à relever ils n'ont pas relevé ça donc je ne vous ai dit je n'ai pas entendu je ne vous ai pas voulu je ne vous ai dit mais en m'ali en guillembre je ne veux pas où ils sont en flown au Burkina avant je ne veux pas au Burkina je ne vous ai dit je ne vous ai dit je ne vous ai dit je ne vous ai pas je vous ai dit donc Donc, merci à tout le monde, merci à les patriotes conscients du Mali, les patriotes conscients du Burkina, les patriotes conscients du Niger, les patriotes conscients de la Guinée. On ne veut pas des poutistes, c'est tout. Ce n'est pas des savants, ce n'est pas des scientifiques. Tous, depuis qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils parlent ? Les armes, monter en puissance de l'armée. Les défis sécuritaires n'ont pas rélevé ces défis-là. C'est des défis économiques qui vont rélever. Quelqu'un qui n'a pas rélevé le défi sécuritaire, c'est des défis économiques qui pourront, chaque jour, amayer le tout. Ah, eh non, notre femme, l'armée, ils ont frappé, ils ont fait des frappes, ils ont fait des frappes. Pas de progression, pas de changement. Donc, franchement, essayez de comprendre. Personne n'a insulté. Moi, je n'insulte pas. Moi, tous ceux qui suivent mes vidéos, là, moi, je n'insulte personne. Voilà. Bastia, que personne ne court pour aller en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Guinéen. Moi, je suis Guinéen. Moi, ma maman est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Guinéen. J'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. Je connais les réalités, mon frère. Voilà. Je connais les réalités. On avait même des quartiers guinéens. Des quartiers mouchis. Des quartiers maliens. Voilà. Donc, je connais les réalités. Des quartiers béninois. Je connais les réalités. Je sais de quoi je parle. Donc, Ima Koutama, va faire un tour. Tu vas voir la réalité, là-bas. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, eux, ils sont modérés. Les Burkinabés qui se trouvent, là-bas, ils sont modérés. Tous les ressentissants, ils savent. Eux, ils ne sont pas assis. Où ils sont barrés lesquels. Parce qu'ils sont allés à l'aventure pour se chercher. Ils ne sont pas allés s'asseoir. Eux, ils ne sont pas assis sur leur papa, là-bas. Eux, ils travaillent. Ils sont en Côte d'Ivoire, où ils sont barrés lesquels. Mais dans nos pays, là, il y a trop de fainéants. C'est ce que je vous ai dit. Dans nos pays, ce ne sont pas les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Eux, ils travaillent. Eux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, là. Les Burkinabés, pareil. Les Guinéens, pareil. Mais ceux qui sont au pays, là, qui font bruit, là. On veut être libre, là. Ils sont libres. Ou tes barres lesquels. C'est ça, la vérité. Vous levez tiens. C'est vous qui parlez de vos conneries. Moi, je ne vais même pas répondre à vos bêtises. Voilà. Qu'il y a des Ivoiriens en Europe. Il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire ça. Personne ne vous a dit qu'il n'y a pas d'Ivoiriens aux Etats-Unis. Personne ne vous a dit ça. C'est vous qui voulez nier des faits, des réalités. Personne ne vous a dit. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend un peu plus tard. Voilà. Bansé, je vous ai dit. Moi, je vais me concentrer sur le problème de l'Afrique de l'Ouest. Parce que vos panafricanistes, là, ils ne se concentrent pas sur les problèmes de leur pays. Ils parlent de l'Afrique de l'Ouest. Ils parlent de la CEDEAO. Donc, c'est de nous que vous avez peur. Parce que ce qui sort de nos bouches, là, ce n'est pas des injures. Voilà. Ce n'est pas des injures, mais des paroles. Là, ça donne à réfléchir. Parce que ça gâte. Ça gâte l'élan des bandits, des poutistes. C'est pourquoi vous avez peur de nous. Oh non, il faut aller. Allez-y, regardez. Vous qui insultez, vous êtes combien ? Mais les bonnes personnes, les messages qu'on donne, eux, là, ils apprécient. Voilà. Merci à tout le monde et bonjour.